Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cet unboxing de la boutique Biggest Craft. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique. Ils m'ont donné un petit budget de 20$ avec lequel j'ai vraiment pu me faire plaisir. Au niveau tarif, ils sont très intéressants je trouve au niveau du point de croix. Donc ça c'est plutôt chouette. Le colis est arrivé très très vite puisque j'ai fait ma petite sélection lorsque j'étais chez mes parents. Et elle a mis un tout petit peu plus d'une semaine à arriver. Donc franchement il n'y a rien à dire de ce côté là. Je les remercie pour leur confiance et pour ce petit colis que j'ai vraiment hâte de découvrir. J'ai pris 3 kits de broderie estampée assimilée Joy Sunday. Je préfère vous le dire tout de suite car si vous n'aimez pas la broderie estampée, et bien vous pouvez tout simplement passer sur une autre vidéo qui vous intéressera davantage. Il n'y a aucun souci avec ça. Et si la broderie estampée vous intéresse, et bien c'est parti ! On découvre ce qu'il y a dans ce petit colis. Alors hop, j'ouvre, je mets derrière. Alors tout d'abord un gros kit. J'ai pris un gros kit qui était vraiment un coup de coeur. Alors on aime ou on n'aime pas, je suis tout à fait d'accord parce que ça peut avoir un petit côté. Peut-être un petit peu kit, j'ai pris celui-ci. Donc je l'ai pris, c'est un kit assimilé Joy Sunday en 14 CT. Donc il se brode en deux brins. Si vous suivez ma chaîne de tout à fond, vous savez que le 14 CT ou l'Aïda 5-5, c'est la même chose. C'est ma toile de confort. C'est là où je suis le plus à l'aise pour broder, où j'ai besoin de moins de lumière. Enfin voilà, c'est vraiment ma toile de confort. Après j'aime broder sur plus fin également. En point compté, je brode sur du 7 et du 8. Le 8 j'aime beaucoup en un brin, je trouve ça vraiment très très joli. Mais ma toile de confort, c'est vraiment le 5-5 ou le 14 CT. Donc c'est vrai que tout ce qui va être estampé, je vais toujours aller sur du 14 CT, jamais sur du 11 CT. Je trouve que c'est un petit peu gros et je n'aime pas broder à trois bras. Voilà, je vais être honnête avec vous. Et j'en ai essayé bien évidemment. J'ai essayé de broder sur du 11 CT, mais je trouve que ça ne me convient pas. Donc c'est un grand projet qui fait 48 par 60 cm. Donc franchement, ça va être un petit peu de boulot, mais j'aime beaucoup. Alors ça fait vraiment penser au canevas qu'on pouvait trouver à l'époque. C'est ce que ma maman m'a dit. Elle fait, oh là là, on redirait vraiment les canevas qui étaient brodés quand elle était jeune. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Mais je trouve cette image très douce. Il y a une certaine poésie, une certaine nostalgie, un petit côté romantique dans cette image qui me plaît beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau des couleurs. Je vous ai pas représenté. Ponchette, un zip en haut, petit trou d'aération en bas de façon à pouvoir ici et de l'autre côté de façon à pouvoir chasser l'air. Donc les kits restent bien plats, mais donc pas étanches. Faites attention selon l'endroit où vous stockez vos points de croix. Et en derrière, vous avez toutes les petites indications. Alors à l'intérieur, comment ça se présente ? Hop, je sors tout sauf la fiche de la page de garde. Alors du coup, nous avons le diagramme comme ceci. A priori, nous avons 38 couleurs. Il est sur, voilà, ça va se découper, ah non, 50 couleurs. 50 couleurs et le modèle va se découper comme ça en plusieurs pages. Voilà, je ne vous montre pas plus. Normalement, il n'y a pas de backstitch, c'est vraiment que du full stitch. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne suis pas sûre d'aimer la façon dont la toilette est imprimée. Alors, hop. Alors là, elle ne va pas tenir un entier dans la caméra, c'est sûr. Oh là là, le confetti ici, toutes ces couleurs. Je ne suis pas sûre d'aimer toutes ces couleurs. Alors autant, je trouve que certaines toiles, les symboles utilisés au niveau des confettis sont à la fois pas imprimés de façon trop vif. Et c'est très clair, on arrive très facilement à s'y retrouver. Autant là, je trouve ça un poil agressif quand même. Un petit poil agressif. Bon, par contre, ça m'a l'air d'être imprimé correctement. Je suis en train de vérifier. Donc, ça c'est le bas. Ça c'est le bas. Et on devine les signes ici. Ah oui, c'est très très grand. Waouh ! Donc, voilà, je me suis embarquée. On est sur du 223 croix par 288 croix. Alors, celles qui brotent des H.A.E.D. gigantes, elles vont me dire « Pouf, c'est rien ! » Oui, c'est rien, mais c'est quand même pas rien. Ça va faire quand même quelques heures de prendre deux points de croix. Donc, voilà. Au niveau des couleurs, on a 50 couleurs. Pas de backstitch. Alors, on va avoir des zones blocs. Ça, ça va être reposant. Et puis, on va avoir de la zone confetti. Alors, c'est du confetti sans être du confetti. Je pense qu'il y a des couleurs qui doivent se répéter plusieurs fois. Il va falloir faire attention. C'est la première fois que j'ai une toile avec autant de confettis comme ça. Et pourtant, je n'aurais pas dit, en fait, quand je vois là, ici, le motif, j'avais l'impression qu'on allait plus sur un rendu canevas avec plutôt des blocs, quoi. Je ne m'attendais vraiment pas à un tel confetti. Déjà, je ne m'attendais pas à un tel confetti pour du Joy Sunday. On va dire ce qu'il y a. Et ensuite, je trouvais que ça faisait vraiment un petit peu pâté, un peu comme pour le canevas. Un peu comme pour le canevas. Mais du coup, le rendu ici sur l'image, je pense que c'est vraiment un rendu canevas. Et qu'ici, c'est une conversion ensuite. Bon, je suis un petit peu déçue, je vous avoue. C'est la première fois que pour une toile Joy Sunday, je suis déçue. Parce que là, vous voyez, dans les arbres, ici, on le voit sur l'image qu'on a une couleur, qu'on a vraiment des blocs de couleur. Un peu comme des aplats de peinture ou des tâches de canevas. Vous voyez comment sont faits les canevas. C'est vraiment beaucoup plus pixelisé, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des nuances qui sont rajoutées, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des nuances qui sont rajoutées. La lyris, ici, n'est pas censée n'avoir autant de couleurs que là. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'essaierai dans un coin, on verra ce que ça donne. Et puis, si ça ne me convient pas, je n'insisterai pas. Je suis un peu déçue parce que je trouvais le modèle magnifique. Mais bon, voilà, ça arrive. Au niveau des couleurs, alors c'est pareil, je m'attendais à des couleurs peut-être plus claires, plus douces. Parce que vous voyez, pour moi, c'était plutôt des couleurs un peu pastels, un peu. Et encore, là, sur l'image, ça rend plus foncé que sur les sites. On a ici les deux aiguilles, hop, dans la pochette. Et voilà, au niveau des couleurs. Donc, je trouve qu'au niveau des couleurs, on est quand même sur une gamme de couleurs assez foncées. Je m'attendais à plus de roses éclatants. Et on n'a pas tellement de roses, à part celui-ci. On n'a pas d'autres roses, en fait. Donc, au niveau... Ouais, non, je me pose vraiment des questions sur ce kit-là, du coup. C'est la première fois. Vous notez que sur un kit Joy Sunday, je m'interroge. Je vais peut-être le commencer pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais peut-être commencer par le bas, ici. Parce que vous voyez, normalement, les fleurs, elles, c'était comme ça. Donc, on va tout de suite voir. Ou alors, par le haut, ici. A voir. Mais je vais commencer par un coin. Je vais voir ce que ça donne. Et si ça ne me convient pas, je laisserai tomber. Après, je pourrais tout simplement aussi broder juste les signes. Et recouper ma toile. Parce que les signes ont l'air plutôt... Je ne sais pas, vous allez me dire. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de confettis. Et de points qui ne... C'est comme s'ils avaient compliqué les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez, par rapport à l'image. Et à mon avis, vous voyez, s'ils sont partis d'une image comme ceci. C'est à mon avis, c'est au moment de la conversion. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Vous voyez, au niveau de l'image. Le fait qu'on soit sur une image qui est déjà brodée. On devait déjà avoir du relief. Et donc, ce relief. Quand ça a été, je ne sais pas, scanné. Voilà. Pour la conversion. Du coup, ça a donné plus de nuances. Forcément, puisque quand il y a du relief, la lumière ne prend pas pareil chaque côté du fil. Et donc, je pense que c'est ce qui donne autant de nuances que sur la toile estampée qu'il ne devrait pas avoir. Parce que là, on est vraiment sur du bloc. Bon. Bon, bon, bon. Et voyez-moi ce que ça donne sur le diagramme. Du coup, on va regarder sur le diagramme puisqu'il est censé avoir les bonnes couleurs. Sauf que je n'ai pas l'impression que le diagramme correspond, quoi. Là, on est sur le bas. Tiens, en bas, là, ça a l'air de correspondre. On voit bien que le patron, lui, est bien en bloc. Pourquoi ça donne autant cette impression ? Alors, c'est peut-être les symboles choisis qui donnent ce côté fouillis. Mais bon, là, on voit quand même qu'il donne dans les tiges, il y a trop de couleurs. Sur un canevas, il n'y aurait pas eu autant de couleurs. Alors, à moins que moi, je... Ouais, non, je ne vais pas m'amuser à limiter le nombre de couleurs. Là, par exemple, sur un canevas, le point ici, on ne l'aurait pas eu. Ça, on n'aurait pas eu. Ouais, il y a vraiment des couleurs qui sont rajoutées. Bon, sur le diagramme ici, ça fait un peu bloc. Les signes, ça donne ça. Oh, c'est pas foufou, les signes, quand même. Les arbres en haut, vous voyez. Alors, peut-être que c'est les symboles. Peut-être que ce sont les symboles qui donnent cette impression. Parce qu'en fait, ici aussi, on a presque l'impression que c'est du bloc au niveau des couleurs. Mais enfin, si on regarde de plus près, on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de symboles différents. Il y a quand même beaucoup de symboles différents. Bon, à voir. À voir, pour moi, il y a trop de... La conversion n'est pas bonne. À mon avis, ça vient de l'image de départ. Et donc, l'idée que ça puisse avoir été converti d'après une image de Canva me paraît assez plausible. Bon, un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Un peu déçu, mais c'est pas grave. On verra. On testera auprès de tout. On est là aussi pour ça, les youtubeuses. Testez pour vous, voir ce que ça donne. Autre kit, Joy Sunday. Donc, pour le moment, je ne vous conseillerais pas d'acheter ce kit-là tant que je ne vous ai pas fait un petit retour. Si vous avez commencé, par contre, ce kit et que vous avez des images ou autre, n'hésitez pas à me dire, à me les envoyer, que je puisse voir ce que ça donne, savoir si ça vaut le coup ou pas. Je serais très curieuse d'avoir votre retour sur cette toile SYNC si vous l'avez. Si vous en avez... Ensuite, j'ai pris cette petite toile qui, lui, est un tout petit projet puisqu'on est sur une toile 15 par 21. Donc, le total de la toile, le projet est beaucoup plus petit. Ça, c'est un petit modèle que j'avais déjà vu il y a un petit moment qui me plaisait beaucoup. Et puis, j'avais déjà essayé de la demander une fois, mais le partenaire ne m'avait finalement jamais répondu. Ça arrive des fois. Et du coup, là, je me suis dit, pourquoi pas, c'est la saison... Bon, on était un petit peu tard. La saison des Yankees et des Narcisses est un peu passée, mais ça ne fait rien. Alors, franchement, j'ai fait une sélection de toiles où les impressions, elles sont hyper violentes, quoi. Hyper agressives au niveau des couleurs. Je n'ai pas l'habitude. D'habitude, les kits Joyeux Sunday, c'est plus doux. En tout cas, ceux que moi, je brode sont plus doux. Donc, là, je suis un peu étonnée au niveau des impressions. Mais bon, c'est très, très clair. Là, on ne peut pas se louper. Par contre, effectivement, les personnes qui n'aiment pas les couleurs agressives sur leur toile, là, c'est raté. Là, c'est raté. Au niveau de l'impression, on est plutôt pas mal. Au niveau des symboles, là, vous voyez, moi, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Les symboles qui sont mis les uns à côté des autres sont beaucoup plus clairs. Bon, on a les petits traits oranges, les petits ronds oranges. Ça va l'un peu plus clair que l'autre, heureusement. On a du demi-point un peu partout, tout autour. Je remonte ici, vous voyez. Tout le fond, c'est du demi-point. Ça, c'est sympa. Alors, ne vous trompez pas, il y a des sens pour les demi-points sur les grilles. Je dis ça parce que moi, je me fais avoir assez souvent. On en parlera bientôt dans une vidéo, je pense. Au niveau du diagramme, on a ici un diagramme. On a des quarts de croix. Oui, bon, ça, ça risque de passer à la trappe. Moi, moi qui voulais. On a du point de croix complet. On a des demi-points, des quarts de points, du French knot et du backstitch. Oui, et bien, les quarts de points, ils risquent de passer à la trappe. C'est moi qui voulais. Je vous le dis, parce que je ne sais même pas où ils nous les ont calés. Je les cherche en sur le diagramme, excusez-moi. De quelle couleur ? Oui, d'accord, c'est tout petit. Je ne sais même pas où c'est. Et bien, ça passera à la trappe, c'est moi qui vous le dis. Ce sera des quarts complètes ou rien du tout. Je ne vais pas faire des quarts de croix, c'est mort. C'est mort, je ne fais pas des quarts de croix sur de l'aïda, déjà. Et ensuite, encore moins sur de la toile estampée, flemme et puis confort. Voilà, tout est dit. Par contre, les couleurs sont très, très jolies. J'aime beaucoup la gamme de couleurs. On a un très beau jaune vif et des couleurs un peu plus éteintes. Donc, ça va donner vraiment quelque chose de très, très joli. Je ne sais pas si ça vous rend bien les couleurs, là, la caméra. Mais moi, j'aime beaucoup. Très végétal, ça me plaît énormément. Je pense que ça va vraiment être très, très joli. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a du violet, je ne sais pas trop pourquoi. On a un violet très vif, je ne sais pas pourquoi. Ah, pour le backstitch, ils font le backstitch en violet. Ça, c'est pas mal, ça change. C'est plutôt une bonne idée, je trouve. Et le dernier projet, qui est celui-ci. Alors, petit coup de cœur pour ce petit éléphant tout mignon. Carrying Elephant, 17 par 27 cm. Donc, c'est taille complète de la toile. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les nouvelles toiles qui sont mises en ligne, en estampé, vous avez souvent, en tout cas dans la Kid Jackson Day, une image qui vous montre la taille totale de la toile et la taille à broder. Et ça, c'est vachement bien. Parce que des fois, on a l'impression qu'un projet est très grand. Puis quand on regarde, on se fait, ah non, c'est petit en fait. Et selon ce qu'on veut faire avec, eh bien, ça peut être pas mal. Il y a des petits projets, ça peut être parfait pour décorer une petite carte, faire un petit coussin, faire un petit cadeau de dernière minute. Et puis, il y en a où tu te dis, ah, en fait, c'est plus grand que ce que je pensais. Et donc, ouais, on va y réfléchir à deux fois. Donc, voilà, c'est très bien qu'ils nous fassent ça. Parce que la taille totale de la toile, ça donne une idée, mais ça ne donne pas tant une idée que ça, au final, je trouve. Donc, l'information, en plus, je trouve ça plutôt chouette. Puis, ça permet de voir aussi si c'est une taille très tordue, ou si, oui, pour encadrer ou en faire quelque chose, voir si ça va être simple ou non. On a ici la diagramme, donc ici, le modèle de l'éléphant. On va avoir une couleur en backstitch pour le tour de l'éléphant. 26 couleurs à broder. Et le diagramme de l'autre côté. Là encore, nous sommes sur une toile qui est imprimée avec des couleurs ultra flash. Franchement, là, ils n'ont pas lésiné aussi sur l'encre. Est-ce qu'ils avaient changé les cartouches d'encre de la machine avant, ou qu'ils ont saturé les couleurs ? Je ne sais pas, mais c'est vraiment très flash. Par contre, cette toile-ci, elle va être très confortable à broder. Beaucoup de blocs. Niveau lisibilité des symboles, on est sur quand même quelque chose d'assez clair. Même si, là, vous voyez, on a des symboles qui sont des petits points dans des carrés, etc. Je trouve que c'est assez lisible. On ne va pas trop trop galérer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Par contre, je vois qu'ils utilisent pas mal de symboles bleus. On a le bleu, le petit rond bleu, la petite croix bleue et la couleur bleue ici. Vu le modèle, peut-être les broder en premier pour éviter de perdre ces couleurs-là, ces croix-là et ces dié-symboles-là dans le diagramme. Ça peut être une bonne idée. Ça, ça fait 70 par 110. C'est pas si petit que ça, au final. Ça fait quand même pas mal de croix. On a toujours les deux aiguilles sur la plaquette. Et voilà, au niveau des couleurs. Donc des très jolies couleurs, très douces. Alors, peut-être un tout petit peu plus éteintes que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais peut-être à des couleurs un tout petit peu plus lumineuses. Mais bon, ça, c'est l'impression des fils sur la cartonnette. Après, le retour caméra, je trouve attriste un peu les couleurs. Elles sont un peu plus froides à la caméra qu'elles ne sont en vrai. Là, c'est déjà un petit peu mieux au niveau des couleurs. Avec la lumière un peu plus chaude. Mais après, une fois brodées, mis les unes à côté des autres, ça peut vraiment rendre très très doux. Des fois, il ne faut pas se fier. Alors, ce verre-là, vous ne voyez pas aussi lumineux qu'il est. Parce que là, il paraît complètement éteint. Alors qu'il a un petit côté pastel acidulé qui est vraiment très très joli. Très jolie couleur de fil. Donc là, j'ai hâte de le commencer, ce petit téléphone-là. Il est très très mignon. Donc voilà pour ma petite commande de chez Big Scraft. Bon, un petit loupé, il semblerait. Mais ça ne fait rien. On va tester, on va découvrir ça. Voir si c'est vraiment un loupé. Ou si je peux en tirer quelque chose. Et que c'est une mauvaise première impression par rapport à la toile. C'est vrai que ça me déconcerte beaucoup par rapport aux autres. Voyez qu'ils sont des modèles où la toile est vraiment claire, carré, avec des blocs. Et ce qui paraît logique. Là, quand on voit le motif, on a vraiment l'impression que ça va être des blocs. Et ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu déroutant. Donc à tester. Donc si vous avez déjà commencé de broder ces toiles-ci. N'hésitez pas à m'envoyer une image, surtout pour celle-ci. Ou à me communiquer vos retours. Si vous appréciez. Si vous trouvez que le rendu est beau, fidèle à l'image ou pas du tout. Voilà, ça arrive. Il faut faire des tests. De toute façon, dans les kits assimilés de Joy Sunday. Il y a une partie des kits. Notamment les images complètes. Où c'est eux qui travaillent directement l'image. Et donc effectivement, il peut y avoir des ratés. Et là, c'est l'air d'être plus ou moins le cas. Mais bon, à voir. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Si ça se trouve, ça sera très joli. Là, ça me fait vraiment penser au Diamond Painting. Où des fois, on a des diamants un peu de toutes les couleurs. Qui sont mélangés au milieu. Parce que c'est la conversion qui fait ça. C'est vraiment l'impression là que ça me donne. Ce même type de conversion. En point de croix, ça peut être un peu moins amusant à faire. Que quand c'est des diamants. Parce que votre fil, il faut le commencer quelque part. Et le finir quelque part. Alors que le diamant, si vous avez deux diamants à sortir de la boîte. Vous sortez deux diamants de la boîte. Mais c'est vrai que ces mélanges de couleurs dans les Diamond Paintings, ça permet des fois d'avoir plus de lumière, plus de relief, etc. Donc ça peut être un plus. Là, sur l'image de base, je ne vois pas en quoi c'est un plus. Mais bon, on va tester. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite commande. Vous retrouverez les liens de la boutique et des articles dans la barre de description. Je ne sais plus si j'ai un petit code promo. Si j'en ai un, je le mettrai également. Enfin bref, je retrouverai tout en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Dites-moi sur quoi vous avez travaillé en la regardant. Et puis je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans les commentaires. Prenez soin de vous. Tchou tchou ! Sous-titrage ST' 501